Musique Samedi soir, c'est dans le gymnase que l'équipe Senior 2 de l'US Mios Biganos recevait l'Eognan. Alors que les adversaires du jour réussissaient à creuser l'écart en première période, en seconde, les locales ont réussi à intensifier leur jeu. Un réveil un peu tardif qui s'est soldé par une courte défaite 29 à 32. Musique Eh bien écoute, ce petit match, il a été un petit peu difficile. En tout cas, il a été en deux temps, avec une première mi-temps un petit peu compliquée, dans la mesure où, au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, il y avait des petites choses qui n'allaient pas trop. Et sur la deuxième mi-temps, on a modifié du jeu ensemble, du jeu un peu plus rapide. Et puis de suite, ça a marché un peu mieux. Et malheureusement, on finit quand même à moins 3, 29 à 32. C'est dommage. Après, surtout maintenant, on est dans la deuxième phase. Donc, il faudrait gagner quelques matchs. On savait que ça allait être un petit peu compliqué. Parce que, bon déjà, au niveau du classement, elles sont deux places devant. Bon, ce qui en soit n'est pas forcément qu'un critère de points. Après, on avait un match allé qui avait été, chez elles, un petit peu plus compliqué et plus tenu surtout. Donc, on s'attendait aussi à avoir de la difficulté. On a vu qu'elles étaient arrivées aussi avec une équipe complète, qui était plus complète qu'au match allé. Au niveau de la phase allé, on a eu pas mal de défaites. Ce qui fait que là, on était septième au classement avant les fêtes. Du coup, il faut savoir qu'il y a une partie play-off, play-down. Et donc, il faudrait finir dans les quatre, cinq premiers pour pouvoir accéder au play-off. Ce qui fait que, donc là, on a attaqué les matchs-retours. On est à deux défaites sur les matchs-retours. Il doit en rester cinq ou six jusqu'à la fin. Donc là, maintenant, il faudrait un petit peu engranger des points. Parce que, du coup, on avait sept points d'écart avec l'équipe qu'on recevait ce soir. Et on reste toujours avec cet écart-là. Donc là, ça va devenir un petit peu, peut-être pas difficile, mais il va vraiment falloir se bouger un petit peu. Du coup, prochain match, il sera à l'extérieur dans quinze jours, puisqu'on va à PE2M. Là, c'est pareil. Ça devrait être un match encore un petit peu disputé. Mais en tout cas, on espère forcément faire mieux et leur passer devant. Sous-titrage Société Radio-Canada